Pour le prix de la catégorie entreprise d'économie sociale ou coop, je suis en compagnie de Sylvain Melançon, directeur général de la ferme Jeunes au travail, une ferme en ville qui invite les jeunes à vivre une expérience de travail sur une ferme maraîchère biologique, dans une cuisine commerciale et dans un atelier d'ébénice éco-responsable. Donc ma première question pour vous, c'est que vous collaborez avec de nombreux organismes d'économie sociale à Laval pour, par exemple, valoriser des légumes démunis ou encore soutenir la collectivité de Laval pour lutter contre la faim. Donc donnez-moi un exemple d'un ou deux de partenariats et des bénéfices que ça apporte à la collectivité. C'est sûr qu'on a fait un partenariat justement dans un projet de jardin solidaire où ce que là on a, l'année passée, on a cultivé pas loin de 15 000 tonnes, de 15 tonnes pardon, 15 tonnes qui a été remis à toute la communauté qui remet ça à des personnes démunies. Puis disons que cette année, l'année passée puis l'autre année d'avant, c'est plus de 20, 25 tonnes, 30 tonnes. L'idée, c'est vraiment d'avoir un impact direct pour les gens qui ont justement vécu la période de la pandémie difficilement. C'est sûr qu'on collabore beaucoup avec d'autres entreprises, mais notamment la ville de Laval dans le projet de revalorisation du frein. Tout le frein qui est abattu sur le territoire, nous, on le revalorise puis on le remet à la communauté. Il y a aussi beaucoup de, tu sais, l'économie circulaire et l'éco-responsabilité, ça c'est vraiment situé au cœur de votre mission. Donc si vous pouviez dire à un patron d'entreprise pourquoi ce sont des principes importants, donc tout ce qui est l'économie circulaire. Et c'est quoi le conseil, un conseil que vous pourriez lui donner? Je pense qu'il faut rayonner autour de notre communauté. On voit ce qui se passe partout dans le monde, mais d'avoir un impact sur notre communauté, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Excellent. Sinon, vous êtes lauréat dans la catégorie entreprise d'économie sociale des Dynamis 2022. Qu'est-ce qui, selon vous, a séduit les membres du jury dans votre projet? Et selon vous, ça serait quoi? Donc un élément? Je pense que c'est vraiment la force de résilience de toute l'équipe. C'est ce que j'ai mis à l'avant-plan pour sortir de cette période difficile. Mais je pense que la résilience représente beaucoup l'équipe de jeunes au travail. Félicitations. Merci.